The Dealist, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis bien trop hypé puisque ça fait plusieurs longs mois que j'attends ça. Aujourd'hui c'est la sortie de Alba Strike, c'est le fameux deck de structure. Je pense que ça fait, pour moi depuis Salomon Grande, mais au moins depuis Marionette de Londres, qu'on n'a pas eu un aussi bon deck de structure, aussi bien pour les cartes que ça amène dans le jeu directement, que pour le deck en lui-même, c'est-à-dire qu'il est fou de base. Aujourd'hui je vais tâcher de vous présenter un deck profile en utilisant seulement 3 fois un deck de structure. Donc grosso modo, vous en avez pour en grossissant vraiment les prix de 45€. Généralement tu trouves les decks de structure autour de 12-13€, donc tu vas pouvoir réduire un petit peu ça. Et tu vas pouvoir faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'avec ce deck Alba Strike, il y a tellement de bonnes cartes à l'intérieur que tu vas pouvoir réaliser un deck, un extra deck et un side deck. C'est-à-dire que tu prends ça, tu peux aller en tournoi directement, tu as quelque chose de jouable. Évidemment tu peux ajouter plein de cartes, mais la base de base c'est que tu peux prendre 3 fois simplement ce deck de structure et jouer. La liste est correcte, elle tient pas trop mal la route, aussi bien en go 1 mais plutôt en go 2. Et elle sort des trucs intéressants avec certaines petites loupes qui sont assez unfaires mais dont le deck peut abuser. Donc pourquoi s'en priver ? Ce que je vous propose c'est qu'on passe directement à la vidéo. Personnellement je suis trop hypé par la sortie du deck avec Alba, Despia, etc. Si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet en vous expliquant pourquoi, selon moi, ce déclare risque de devenir méta. Je vous la mets juste ici, peut-être juste ici, j'oublie toujours le côté qui correspond. En tout cas, si c'est sûr, c'est que j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement comme d'habitude. Et c'est parti pour cette présentation de decklist x3. Bon, présentation, deck, extra, side. Je trouve ça fou de pouvoir faire tout ça avec seulement 3 decks de structure. Donc je ne vais commencer pas à vous présenter le deck tout simplement et je vais essayer de vous expliquer les combos. Alba, le déchu x3 parce qu'on est vraiment trop dépendant. Je rappelle qu'Alba permet lorsqu'il est normal ou spécial de défausser 1 et de faire une fusion avec des monstres sur le terrain. Donc ça c'est super intéressant, on a pas mal de cartes qui vont pouvoir le ramener pendant le tour de l'adversaire parce qu'encore une fois, on peut manger des monstres de l'adversaire. Et c'est intéressant, notamment avec l'arrivée de Mirror, pardon, de Mirror Jade qui est juste ici puisque, eh bien, on va pouvoir manger des monstres de l'extra deck avec Alba. Ensuite, on va jouer 3 kits parce que c'est la meilleure normal summon du deck qui se spé également. Donc pour ne pas s'en priver, très clairement, lorsqu'elle est normale ou spéciale, tu peux tuto une carte Branded, donc notamment Branded Fusion, et elle va pouvoir se spé si tu contrôles une fusion Alba. Donc ça c'est assez intéressant, enfin une fusion qui liste Alba. C'est assez intéressant, t'as envie de l'avoir en main de départ, tu peux la tuto de plusieurs moyens dans le deck, donc on va pas s'en priver. Je vais jouer seulement 2 Mercurier, Mercurier il a 2 utilités. La première, c'est que s'il est banni et on a sarcophage doré dans le deck, eh bien tu vas pouvoir tuto kit, ça c'est assez intéressant. Et deuxième chose, si tu contrôles un monstre Alba, tu peux le défausser et annuler un monstre de l'effet d'adversaire. Donc on a plusieurs loops qui nous permettent de finir le board avec, par exemple, ça plus ça, donc c'est-à-dire que tu as une annulation plus un bannissement, c'est assez intéressant. Mais x3, vu que c'est une carte que tu as plutôt cherché à tuto qu'autre chose, eh bien là, tu vois, c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, on a un Albion, Albion qui nous permet de faire des trucs sympas, parce que, par exemple, tu peux le défausser pour un effet de X carte, par exemple, Alba ou encore le petit Veiler qui est juste ici, et tu vas pouvoir l'envoyer aussi comme matériel de fusion à la place de certaines cartes, mais peu importe. Et elle va permettre, en fait, tout simplement d'envoyer des pièges Alba au cimetière, et vu qu'elles ont été envoyées par l'effet d'un Alba, de les recettes à la fin du tour. Donc ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, ça reste un level 8, qui peut, voilà, ça vous reste un monstre très correct, et ça te fait un Alba en plus dans le deck, donc tu n'es pas dépendant de cette carte-là. J'ai décidé de jouer un Fleur de Lys. Alors, Fleur de Lys, ça peut paraître un peu bizarre, parce que, encore une fois, on n'a pas tout ce qui est Dogmatica, on n'a pas tout ce qui est Nadir ou ce genre de choses. Mais vu qu'on joue dans l'extra deck, puisqu'il est présent dans le deck, un Titan, je trouve ça dommage de s'en priver. Ça reste un like, donc tu vas pouvoir t'en servir pour faire certaines fusions. Et encore une fois, elle se spee gratuitement, c'est un monstre de l'adversaire. L'adversaire contrôle un monstre invoqué de l'extra deck, et c'est un ton qui va se buff de 500 tous les tours, donc 2005, donc 3000 dès le premier tour, 3000, 4000, 4000, 5, tu as compris un petit peu l'idée. On n'aura pas l'effet de négat, ce qui est un petit peu dommage, mais ça reste, pour moi, une bonne carte. Et encore une fois, c'est une tuto gratuite, en fonction de ce que tu peux envoyer au cimetière, donc pourquoi s'en priver ? Ensuite, la seconde, deuxième, meilleure normale du deck, l'avantage de ce deck de structure-là, c'est qu'il est consistant par le fait que, en fait, ce qu'on veut, c'est poser les fusions, et on a 6 normal summon, qui est également une special summon, qui permettent d'aller chercher les cartes en question. Le veilleur en lui-même, il dit, quand tu es invoqué normalement, tu peux défausser une carte et ajouter une polymérisation ou une fusion normale. La brandette fusion étant une fusion normale, tu vas pouvoir la tuto, et il a un deuxième effet qui te permet de révéler un monstre de l'extra deck et de spé un monstre du cimetière qui liste spécifiquement un des monstres. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir le re-spé un albaz fastdown, et derrière, tu vas pouvoir t'en servir pour autre chose, ce qui peut être quand même assez intéressant, même si ce n'est pas forcément cet effet-là qui nous intéresse le plus. Mais ça reste une très très bonne normale. Une faux artefact. Alors pourquoi une faux artefact ? Comme je vous le disais dans l'intro, il y a des cartes stupides dans ce deck-là, notamment faux, et on va pouvoir en abuser de faux, parce que ça reste un like, tu vas pouvoir l'envoyer avec Albion. Avec Albion, derrière, tu fais juste cette fusion-là, et tu laisses ça au cimetière, et tu la rebondes pendant le tour de l'adversaire, il est lock extra deck pendant un tour. Et si tu es lock extra deck, plus tu as un Mirageur à gérer, c'est-à-dire que tu n'as pas d'extra deck, et tu vas pouvoir bannir un Mirageur de pouvoir bannir un sur le terrain, ce qui, en fait, en soi, est quand même pas négligeable. Sachant que ce n'est pas forcément une brique, parce que tu vas pouvoir l'asset, ou tu vas pouvoir la discard, et encore une fois, la rebondes avec certains clés. Les Kaijus, comme je vous le disais, le deck est pour moi plutôt go 2. Les Kaijus, c'est intéressant, parce que si tu en as deux en main, tu spees Radiant sur le terrain de l'adversaire, tu spees Redutonnaire sur le tien, tu as déjà gagné en attaque, parce que toi, là, il a 3003, et lui, il a 2008, et ensuite, l'avantage, c'est que tu as un gros ton qui t'emmerde sur le terrain de l'adversaire, ça peut être un Zeus, ça peut être une Apollosa, ça peut être énormément de cartes, en soi, ça peut même être Arrival et Sinister, qui est impassable si tu n'as pas de Kaijus. Eh bien, tu le Kaijus, et derrière, normal, la base est fait, fusionner avec ton propre Kaijus, et ça, c'est quand même pas néglisable, parce que tu gères à la fois le monstre qui t'embête, et ensuite, tu gères, eh bien, tout simplement, une fusion, et tu viens, en fait, finalement, faire, ça peut être un Lubélion, ou ça peut être un Albion, en fonction de ce que tu avais comme Kaijus dans la main. Donc, les Kaijus ne sont pas trop, encore une fois, c'est des Darks et des Talites, on va pouvoir l'utiliser pour les fusions, que ce soit sur notre terrain ou sur le terrain de l'adversaire. Trois Veilers, encore une fois, c'est pour moi une bonne Entrape, j'ai mis les Ghostogres, juste ici, qui sont, du coup, pour moi, dans le side, parce que c'est un peu plus situationnel, alors que Veilers, globalement, toutes les decks du format print Veilers, donc, en soi, c'est une bonne Entrape, c'est un très bon reprint, au passage, et on va pas s'en priver dans le deck. On passe ensuite aux magies marquées, donc la Brande de Fusion, fois 3, bien évidemment, ça paraît obligatoire. Je vais jouer deux Pertes du Marqué, alors, en fait, Fusion et Pertes du Marqué marchent très bien ensemble, notamment parce que, lorsque tu fais Fusion, souvent, alors ça dépend, évidemment, tu vas faire Lubélion, et si tu avais Pertes des Marqués activés, tu vas pouvoir protéger ton Lubélion avec Pertes des Marqués, c'est-à-dire que tu vas pouvoir Shen Link 1, Lubélion, Albion, pardon, mais ça marche aussi avec Lubélion, en fait, je dis, les deux fonctionnent, et Shen Link 2, Pertes des Marqués, et l'avantage, c'est quoi ? C'est que Pertes des Marqués va te permettre de tuto Mercruyer, et donc, si l'adversaire a la résolution, a une interruption, t'as une réponse à l'interruption. Donc ça, c'est vraiment très cool, et le x2, parce que ça peut être cool de l'avoir en main de départ, x3, ça serait Overkill, et encore une fois, vu que c'est une magie continue, tu vas pouvoir éventuellement la discarde, et tu sais que t'en as encore une dans le deck, tu vois ce que je veux dire. C'est intéressant, c'est pas forcément trop, trop utile, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir Fusion des Marqués, mais aussi de se dire, ok, si j'ai Fusion des Marqués et un kit, qu'est-ce que je vais tuto dans le deck, qu'est-ce qui est intéressant à tuto dans le deck, et Pertes des Marqués peut être une bonne carte. Hop, on continue. Alors, c'est plutôt des x1 maintenant, il y a un lien des Marqués qui permet de spé un Albaz, et un Marqués en Blanc qui permet de faire une fusion en bannissant des monstres du cimetière si tu lisces à la base. C'est deux cartes fusion supplémentaires qui sont utiles, c'est plus ou moins situationnel, celle-là est moins situationnelle, elle est quand même vachement plus utile, ce lien des Marqués, ça reste une magie normale, ça serait une magie rapide, ça serait fou, mais c'est pas le cas. Donc, c'est utile parce que dans certaines situations ou même dans certaines mains de départ, c'est ce qui va te permettre de gagner, mais c'est pas vraiment plus les meilleures cartes du deck. Un Sarko, un Call Buy, le Sarko, comme je le disais tout à l'heure, il a l'avantage de pouvoir bannir tout simplement le Mercurier, et Mercurier, s'il est banni, il te permet d'ajouter Kit à ta main. Chose que je n'ai pas précisé sur les Normal Summon, et ça peut être un point, enfin, en tout cas, vu comme un point noir, c'est que les deux Normal Summon te font du 0 en main, c'est-à-dire qu'elle, elle t'oblige à 10 cartes pour tuto, donc ça veut dire que tu vas faire, tu vas défausser 1 pour tuto 1, ça fait du 0, et la Kit, elle te demande de shuffle 1, c'est-à-dire que tu vas tuto 1 et shuffle 1, donc prends ce que c'est bien, alors autant pour le Veiler, tu ne pourras juste pas faire l'effet si tu ne peux pas discard, autant pour la Kit, tu pourras toujours faire effet, mais tu vas être obligé de shuffle dans le deck ce que tu viens de jouter dans ta main, donc attention à ça, ça peut être une contrainte, mais bon, généralement, en gros 1, ce n'est pas forcément un problème. Trois pots d'extra, déjà c'est un extrêmement bon reprint, et ensuite, dans le deck, je vous présenterai l'extra deck juste après, mais en gros, on joue des gros ratios, donc ce n'est pas un souci de bannir 3 aléatoirement, globalement, ce qui nous intéresse, c'est juste de garder une ou deux copies de chaque carte, donc il y a quand même de fortes chances que ça nous arrive, et ça nous permet d'ajouter énormément de stabilité au deck, et d'avoir quelque chose qui marche très bien, en fait, tout simplement. Encore une fois, c'est moins fort qu'un deck avec ses 3 aluber, etc., mais pour 30 balles ou 40 balles, c'est très honnête. Un crit du marqué, un châtiment du marqué, ces cartes-là, elles ont en commun que si elles sont envoyées au cimetière à cause d'une carte à la base, elles vont se recettes toutes seules sur le terrain. Le crit du marqué, il permet que si un monstre fusion a été envoyé au cimetière, ce tour invoque spécialement un monstre fusion qui est banni ou dans votre cimetière. Ça, c'est intéressant, et durant une fois, si elle a été envoyée au cimetière, eh bien, tu vas pouvoir recette cette carte-là, elle a été envoyée au cimetière par un effet de la base. Attention, et châtiment du marqué, pour moi, c'est une carte qui est assez intéressante, mais plus ou moins situationnelle. Donc, ça fait partie d'une countertrap, donc c'est déjà intéressant. Lorsqu'une carte piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres, renvoyer à l'extra deck un monstre fusion face recto ou deux monstres fusion dans le cimetière qui mentionnent à la base de déchus comme matériel, et si vous le faites, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Tu peux bannir cette carte-là depuis le cimetière, tu cibler une carte magie marquée dans votre cimetière, ajouter-le à votre main, et tu ne peux pas utiliser cet effet partout. En fait, je confonds, j'ai confondu avec une autre carte, celle-là, si elle est en défausse, elle ne retourne pas sur le terrain. Il n'y a que Cric qui fait ça, mais c'est quand même assez intéressant, parce que du coup, tu vas pouvoir recycler des monstres qui sont dans ton cimetière pour annuler des effets sur le terrain. C'est quand même très fort, et ça annule des trucs encore une fois. Et la dernière carte, retour au front, froid 3, c'est juste trop fort. Ça permet le combo avec la petite faux, en fait, tout simplement, et ça permet aussi de se paier des albases pendant le tour de l'adversaire, et de faire des fusions pendant le tour de l'adversaire. Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise carte, ce n'est pas un hard one spartone, donc tu vas pouvoir clairement le faire plusieurs fois, si tu en as deux en main, ce n'est pas fou, on est d'accord, mais ça se fait, et encore une fois, ça marche très bien. Je vous montrerai juste après les combos qui expliquent, ben voilà, si tu as cette carte, cette carte, qu'est-ce que tu peux faire ? Si tu as cette carte, cette carte, qu'est-ce que tu peux faire ? Je crois que j'ai deux ou trois combos à vous montrer, c'est vraiment les combos de base, mais je voulais que vous ayez tous les éléments. Pour l'extra deck, bon, c'est très très simple, on va vraiment jouer des ratios de port, les cartes qui nous intéressent vraiment, x3, et les autres qui nous intéressent un peu moins, mais qui sont situationnelles et intéressantes, x2, tout simplement. Ça, ça va nous permettre de tuto, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas où il est, le petit Fleur de Lys, qui reste un ton assez intéressant. Le Brigant, pour moi, il est intéressant, parce qu'il n'est pas destructible au combat, donc dans certaines situations, ça peut être cool d'avoir un ton à 2005 qui tape et qui n'est pas destructible au combat. Je rappelle que Titan gagne de l'attaque en fonction du nombre de niveaux, x3, donc ça, c'est intéressant, ça peut le buffer. Le Springant, alors, en soi, le Springant, il n'est pas fou, juste ça va nous permettre de se paier un Albaz ou de recycler un Albaz, enfin, tu donnes un Albaz du Técalaman, c'est intéressant. Albion qui permet de faire des fusions en utilisant des matériaux du cimetière. L'Upedion qui, donc en les bannissant, l'Upedion qui fait la même chose, mais tu dois défausser un et tu les renvoies dans le deck. Et le Mirror Jad, qui est juste trop fort, c'est vraiment le Boss Monster, qui va tout simplement dire, je... une fois que je suis sur le terrain, une fois par tour, tu peux... alors, une fois par tour, une fois, tous les deux tours, en fait, grâce à son effet, mais tu peux, et bien tout simplement, envoyer un monstre au tour de notre deck au cimetière et bannir un sur le terrain. Et s'il est envoyé au cimetière à cause d'une carte de l'adversaire, tu cleans son board de monstres. Et l'avantage, c'est que l'Upedion est fait, envoie Albion, à la fin du tour, Albion est fait, re-rajoute une magie branded depuis ton deck à ta main. Donc ça, c'est vraiment super fort. Et pour le side deck, voilà, c'est fou de présenter un side deck avec trois decks de structure, mais c'est possible aujourd'hui et je trouve ça incroyable. Trois Ghostog. Pourquoi Ghostog pas en main ? Parce qu'en fait, Ghostog, je trouve ça plus intéressant de jouer des kaijus en main deck. Encore une fois, ça peut être swap, ça c'est vraiment votre volonté. Moi, je vous propose une version. Le Ghostog, ils sont assez situationnels, mais c'est très fort comme contre Brave, par exemple. Parce que tout simplement, tu casses la magie continue, il ne fait plus rien. Donc, ça peut être rentré dans certains matchs, c'est cool. Et encore une fois, ça reste présent dans le deck. Trois Dark Rouleur no more, pas besoin de présenter la carte, juste trop fort. Trois points d'avertissement. Je rappelle le point d'avertissement, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués ce tour, les monstres ne peuvent pas attaquer, leur effet sont annulés et ils ne peuvent pas utiliser comme matériel pour faire une fusion synchro-XS ou lien. Donc en gros, tu bloques l'adversaire plus ou moins pendant un tour. Trois Tissibou. Alors, ça peut être bizarre de jouer ça, mais Tissibou est une carte qui n'empêche pas de jouer Branden. Pourquoi ? Parce que Mirangead est un Wyrm, Lubélion est un dragon. Alors, Albion et Lubélion sont tous les deux des dragons, mais par exemple, Brigandin est une bête et le Spring est une machine. Donc ça, ça ne nous embête pas. Et même pour la partie main deck, les Kaijus, Tonnerre, Démon, Lafaux, c'est un Elf, donc ça ne nous bloque pas. Ici, c'est un Magicien, donc en fait, on va pouvoir facilement, en tout cas, probablement plus facilement que l'adversaire joue autour de Tissibou. Et pourquoi s'en priver ? Les trois barrières dimensionnelles qui, je pense, sont un des meilleurs staples du format, c'est une très bonne chose qu'ils les reprintent parce que tu joues contre un Mirror, tu fais barrières dimensionnelles, tu dis fusion, il passe turn en fait, tout simplement. Donc voilà, pour le deck, l'extra deck et le side deck, je suis très content de vous présenter ça. Je trouve que la version marche très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur une seconde partie où je vous montre avec une carte combo ou deux cartes combo comment marche globalement le deck. Bon, le premier round game combo, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est les starters, c'est les normal summon, aussi bien Kid que Veiler. Je rappelle que Veiler t'oblige à discard, Kid t'oblige à tuto d'abord avec les deux, ça ne changera rien, c'est pour ça que je vous ai sorti les deux, ça ne change pas le combo. On va prendre Kid pour la forme, normal Kid effet, tuto branded fusion, active branded fusion, Spe, Albion, effet Albion, envoie, alors du coup, pour la fusion démarquée, envoie un Albaz et Info, tac, oui, tac, effet Albion, du coup, banni, le Albaz et le Albion, juste ici, tac, Spe, un Mirror Jade. Donc là, on a un setup intéressant, c'est que normalement, tu as encore 4 en main et tu as déjà, tu as déjà Mirror Jade et tu as toujours Kid sur le terrain. Donc, en fonction de ce qui te reste en main, tu vas pouvoir gérer, par exemple, la Faux. Alors, j'envoie Faux par habitude parce que du coup, le combo avec Faux dans ce deck-là est assez intéressant, mais ça ne change pas que le combo de base te permet de poser Mirror Jade qui a quand même 3000 et 2005, tu le poses en attaque ou en défense. Moi, je le pose souvent en défense pour ne pas prendre des Lighting Storm ou ce genre de choses, mais ce qui est certain, c'est que tu as quand même une carte qui, tous les tours, va dire, envoie une carte qui, à la fin, va te faire du CA pour bannir 1. Donc, ça, c'est quand même juste super fort. Deuxième combo, toujours avec nos deux starters, on va changer pour la forme. Normal Veiler, Discard 1, Tuto, Branded Fusion. On a Perde démarquée en 1, c'est le 2-4 combo. On active Perde démarquée, on active Branded Fusion. Effet Branded Fusion, Envoi Albaz, Envoi Faux, Spe, Albion. Chainlink, donc là, c'est intéressant parce que les deux vont se trigger en même temps. Le Albion va se trigger en premier si tu le choisis et la perte démarquée également. Donc, Albion 1 pour faire une fusion, Perde 2 pour Tuto. Donc là, tu vas Tuto. Tu vas Tuto quoi ? Tu vas Tuto, et bien tout simplement un Mercurier. Donc là, tu as une annulation et Albion se résout. Albion se ban lui-même et le Albaz pour poser un Mirror Jad. Et là, ton setup, il n'a pas changé. Il a encore 3 cartes en main, du coup. 4 cartes puisque du coup, tu vas Tuto le Mercurier et ici, tu as bien tout simplement le Mercurier. Donc, tu as une annulation plus un bannissement, ce qui est quand même assez fort. Troisième combo, nos deux starters et cette fois, retour au front. Donc, je rappelle que retour au front, c'est une garde qui permet de cibler un monde dans le cimetière et tu l'invoques spécialement en position de défense. Normal kit, effet, Tuto, remet 1 dans le deck. Active, fusion démarquée. Envoi, faux, envoie, Albaz, spé, Albion. Effet Albion, bannis lui-même et Albaz, pour spé, Mirror Jade. 7-1, ton tour peut se terminer ici et pendant le tour de l'adversaire, tu actives retour au front, tu spé, ta faux, effet faux, l'adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monde dans les tradèques jusqu'à la fin du tour. Donc là, tu as quoi ? Il ne peut pas invoquer spécialement de monde dans les tradèques donc ça veut dire qu'il a globalement une normal summon en fait, tout simplement et quelques spé mais à condition que son deck soit capable de faire des spé et toi, tu as Mirror Jade qui va dire ok, tu as une carte qui passe au-dessus de mes 900 de défense, au cimetière, ban 1 et fait à la fin du tour, fait du CA et derrière, généralement, tu fais pouf, pouf, tu refais un, avec Albion, tu as re-tuto une branle des diffusion, tu refais une branle des diffusion, tu invoques, peu importe, tu peux invoquer un Lubéion par exemple et déjà, tu as 2005, plus 3000, plus 1700, plus 2002, globalement, tu as l'étal. Donc là, c'est assez intéressant, retour au front et tu as plutôt une bonne carte. Dernier combo que je voulais vous montrer, c'est un 3 quarts de combo donc c'est peu probable que vous tombiez dessus mais pourquoi pas en soi. Donc encore une fois, nos deux normal semaines, j'insiste vraiment sur les deux parce qu'elles vont globalement faire la même chose. Normal Veiler, par exemple, je vais enlever la kit mais tiens, je vais dire que je discarde la kit. Tuto, Branded Fusion, là j'active perte démarquée, j'active fusion démarquée, envoie Albaz, envoie Faux, Spe, Lubéion, effet 1, Lubéion, effet 2, perte démarquée, tuto, Mercurier, je bannis, Lubéion et Albaz, je Spe, le petit Mégorjade, je vais 7-1 et là mon setup c'est quoi ? C'est que du coup j'ai une annulation, j'ai un Reborn qui va permettre de ramener Faux pendant le tour de l'adversaire et donc du coup de l'empêcher d'invoquer spécialement de l'Extravec et j'ai une carte qui va me permettre d'envoiler Albion, de faire du CA à la fin du tour et de bannir 1 sur le terrain. C'est quand même vraiment pas dégueu et ça marche quand même plutôt bien. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible, habituellement ce que vous me reprochez c'est que je ne présente qu'une liste avec mon avis. Là j'ai essayé d'ajouter quand même pas mal de combos, d'explications et même une petite decklist pour ceux qui auraient la flemme de regarder la vidéo de présentation et juste avoir les cartes pour vite les mettre dans leur pochette. J'espère que ça vous a plu, j'essaie d'être le plus complet possible et encore une fois moi je suis bien trop hypé pour tout ça. Pour ceux qui cherchent et qui vont attendre la liste que moi j'ai faite d'un point de vue compétitif, elle ne sera pas divulguée tout de suite puisque j'ai un tournoi ce week-end à Omega Store, un Omega Store Series avec une soixantaine de joueurs et je compte bien jouer ce deck là et en tout cas qui a été pas mal travaillé avec ma version du jeu, ma vision du jeu et ma version de Despia, Alpaz, tout ce que tu veux. Donc voilà, ça sortira début de semaine prochaine, j'espère que je pourrais vous faire une vidéo en mode top 8 Despia, comme ça je pourrais vous montrer un deck qui fonctionne mais encore une fois l'idée c'est de vous montrer quelque chose qui a été joué et pas simplement vous sortir un deck profile absolument à la sortie avec une version méta alors que finalement je ne l'aurais pas vraiment testé. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude le pouce, l'abonnement, merci à tous pour votre soutien, la chaîne a passé des 13 000 abonnés ça me fait extrêmement plaisir et sans plus attendre prenez soin de vous, fan numéro duel et collection 4 et sautent à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada